Bienvenue dans cette vidéo, si vous partagez des fichiers avec des personnes ou que vous déléguez la saisie de vos données à de 10 personnes, il est possible, si ce n'est pas encore arrivé, que vous tombez sur ce type de rendu. La personne a saisi toutes les informations de cette personne-là dans la même cellule. Dans ce cas de figure, on a tendance à faire appel aux informaticiens. Une chose que j'ai vu en entreprise, c'est que ceux-ci, vers la fin du mois, sont subchargés par les sélections et autres. Il est possible que le résultat de votre demande ne vous soit transmis qu'au bout de quelques jours, ce qui met en retard vos traitements à vous. Alors dans cette vidéo, je vous montre comment régler, avec aisance et classe surtout, ce cas de figure. Alors lorsque je reçois des informations de ce type, je suis appelé à utiliser le logiciel Power Query embarqué dans Excel. Alors, un peu d'histoire. Power Query, c'est l'ETL embarqué dans la solution Excel. ETL pour Extract, Transform, Load. Extraction, Transformation et Chargement en français. Donc, ça fait partie d'une suite qu'on appelle une suite BI, Business Intelligence, Informatique Décisionnel. Donc, en l'état, ce fichier ne nous permet pas de savoir où commencent exactement les emails et quels sont les âges et autres. Alors, pour y arriver, on va passer par Power Query. Pour info, Power Query est disponible de façon native à partir de Excel 2016. Donc, vous pouvez l'avoir sur 2016, 2019 et Microsoft 365. Mais si vous avez une version antérieure à 2016, vous pouvez l'utiliser sur 2010 et 2013. A condition de taper Power Query Excel 2013 ou 2010 dans Google. Et vous serez redirigé vers la première page ici qui vous emmène là. Donc, à partir d'ici, vous pouvez télécharger la digne que vous allez mettre en complément à votre Excel. Je reviens là. Si vous êtes dans Excel 2016 ou 2019, vous avez dans l'onglet Donner le bouton à partir d'un tableau ou d'une plage. Je clique dessus. J'ai cette interface qui se présente. Donc, j'ai tableau 2 dans l'éditeur Power Query. Analysons un tout petit peu. De MM83.1, on aura l'idée. Le nom Cyrus de la Croix, 3. Ensuite, on a l'âge représenté par le 42. On a partout 3 étoiles et l'adresse email. Alors, à partir de là, je vais lui dire de fractionner la colonne par un délimiteur. Dans le délimiteur, il me met immédiatement l'étoile parce qu'il a repéré l'étoile ici. Sauf que j'en ai 3. Donc, je vais lui dire de mettre 3 étoiles comme délimiteur à chaque occurrence. De prime abord, je n'ai qu'une seule fois 3 étoiles dans chaque colonne ou sur chaque ligne. Du coup, je fais OK et j'ai l'adresse email qui est séparée de cette façon. Ensuite, je vais séparer l'âge. Je clique encore sur le bouton fractionner par délimiteur. Je mets personnaliser. Je précise que je prends la virgule et l'espace. On peut remarquer qu'entre Bénois et Séquante, il y a une virgule et de l'espace. Donc, si je prends la virgule simplement, j'aurai après à supprimer les espaces en début du chiffre. Donc, je prends la virgule et l'espace et je précise, étant donné que j'ai beaucoup de virgules dans ma colonne-ci, que je prends le délimiteur le plus à droite, c'est-à-dire celui-ci. Je fais OK et j'ai l'âge qui se retrouve dans cette colonne. Ensuite, je tombe sur l'idée et le nom. Donc, là, j'ai l'idée qui s'arrête à un chiffre et le nom qui commence par une lettre. Quand je clique sur le fractionné, j'ai plusieurs possibilités. Donc, entre autres, celle qui convient le mieux dans ma situation, c'est selon la transformation de chiffre à non-chiffre, c'est-à-dire de 831 qui est en chiffre à non-chiffre, Cyrus par exemple. Donc, je prends de chiffre à non-chiffre. Et voilà, je viens de séparer, je viens de passer de cette vue-là à cette vue-là. Je n'ai qu'à renommer mes colonnes id, nom, âge et en dernier lieu, email. Tout est correct, alors je vais cliquer sur fermer et charger. Et voilà, j'ai mon tableau qui se présente de cette façon. Je peux essayer après de créer un tableau croisé dynamique pour savoir un peu comment se présentent les âges et autres ou faire toutes les manipulations à faire sur ce type de données selon mes besoins. Autre possibilité de Power Query, je vais lancer ce fichier qui représente les ventes d'une équipe de marketing qui fait des ventes, des productions. Dans mon fichier, j'ai plusieurs équipes qui travaillent. Donc, ce que je vais faire, je vais enregistrer. À partir d'ici, je vais créer un nouveau classeur en combinant les touches CTRL N pour nouveau. Je vais dans Donner et pour cette fois, je vais faire une importation. Donc, importer à partir d'un fichier. Je prends un classeur Excel. Je lui dis sur mon bureau de prendre celui-ci. Je fais importer. Je suis allé trop vite. Je suis allé trop vite. Mais voilà, ce que j'aimerais vous montrer, c'est qu'à partir de cette date, 1 octobre jusqu'à la fin du mois, je peux insérer de nouvelles colonnes en cliquant. Donc, par exemple, pour des besoins d'analyse, je pourrais avoir besoin du trimestre de l'année dans laquelle fait partie cette date-là. Donc, je clique sur date. Je vais dans l'onglet Nouvelles colonnes. Ajouter une nouvelle colonne. Je viens sur date. Je lui dis de prendre le trimestre de l'année. Et voilà, octobre fait partie du quatrième trimestre de l'année. Je peux aussi afficher le nom du mois, comme ceci, octobre. Je peux aussi, à partir de cette colonne, extraire l'année, extraire le jour, et ainsi de suite. Alors, voilà un peu quelques-unes des possibilités offertes par Portcray. Si le sujet vous intéresse et qu'il faut qu'on développe de plus en plus en profondeur, mettez-le-moi en commentaire. Je me fais vraiment plaisir de partager avec vous cet outil peu connu, mais qui facilite énormément la vie sous Excel. Si vous avez des collègues qui travaillent également sous Excel, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec eux. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. jusque-là, portez-vous bien. Ciao, ciao.